nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite 7 juillet 2023 bo kamati ibakwa kolanda bisso partout à travers le monde l'emba et boulam mouna manakana bino tozane singa kozana bino li soussou elongo to zali ouanana 4 yapona kongo emmissio nabino nabontenya kongo bose télévision nate yante pina page nabiso facebook koko qi koko 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 partagé nade et ometali proparagé l'obbit tozouaki solo remontant ou eurosan a bino té 데�o nabà problème d'ordre technique koko toce ngi obolim bisy mingida bandez koya réseaux sociaux qui nabango déjà facebook pendant un temps après problème technique et ... 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 que situation à taux d'échange est la situation exclusive via rdcd évolution à taux d'échange et je ferai des suggestions à la fin parce qu'il n'y a pas eu de suggestions aujourd'hui les taux d'inflation en Turquie est la taux d'inflation de 38.1% est la taux d'inflation Europe a la taux d'inflation lélo il y a 7.6% Afrique n'a eu parti à Tunisie l'inflation n'a pas eu varié entre 7 à 8% la république démocratique du congo bisso jusqu'hier que j'ai pu vérifier la synthèse statistique c'est pour dire c'est une situation mondiale et j'ai expliqué l'autre fois il y a des problèmes il y a un problème de prix vous comprenez et inflation a pris le problème a les amis balais c'est important qu'il y a des problèmes de prix vous comprenez et il y a des problèmes de prix vous comprenez oui il y a des problèmes de population on va conclure en tant qu'atalaque quand il y a des problèmes à subir prix d'acquisition l'économie c'est un problème de prix ça veut dire coût assurance fret nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas qu'est ce qui se passe madame au niveau international les intras de production élément principal et à la carburant guerre n'est qu'un carburant et ce fait que les producteurs choquent et à offre on a négatif et matissi bas prix maintenant nous du fait que nous consommons ce que nous achetons à l'extérieur tu achètes à un point x à tel prix aujourd'hui transport n'a pas une frontière à congo vous comprenez après au foutu fret c'est ce que nous subissons c'est-à-dire nous payons le prix d'acquisition et c'est ce qui crée l'inflation chez nous la solution ça n'a pas la fois passé mais le ministre écolomique est-ce que pour que l'on La solution que nous avons proposée, c'est que pour qu'on stabilise tout en an, qu'on diversifie notre économie, et ça doit accélérer, nous devons nous installer, nous implanter, à cultiver, à élever. Tout ça là-bas, chaque jour, 80 000 de terre arabe. Faisons un effort de manger ce que nous consommons. Alors, sur le plan d'inflation monétaire, les salaires n'ont pas enseigné, il n'y a pas fonctionné, ils sont aussi bien chocs. Moi, je propose, monsieur le ministre de l'économie, monsieur le ministre de finances, la population là-dessus, des propositions de la part de Jérémy Kiloubo, économiste, la première, alléger les taux d'inflation, qu'est-ce que je dis ? Alléger la TVA sur certains produits de première nécessité. C'est bon, supprimer la TVA, ça va diminuer les coûts. Alléger et c'est ça, les maquils. Non, qu'on supprime la TVA sur certains articles, je vais sélectionner l'article, je vais supprimer la TVA. Nous allons permettre que, nous allons prier ça, nous allons nous établir parce que nous allons nous souhaiter. L'État a le droit de couvrir le gap pour la société, nous allons revenir sur le souci, il faut peut-être chercher l'appui budgétaire, nous allons nous. Deuxième proposition, qu'on diminue ou qu'on supprime l'hyper, l'impôt sur le revenu. Ce qui diminue l'impôt sur le revenu va fonctionner parce que le salaire de Bango est mati. Et que permettre Bango, dans le marché de biens et de services, va acquérir plus de biens qu'ils peuvent acquérir maintenant. Des solutions, voilà, et coquilles, conjoncturellement, trouver une solution. Je parle bien conjoncturellement. Parce que sur le plan économique, les solutions peuvent se prendre sur le plan conjoncturel, sur le plan structurel. Conjoncturel, c'est à l'immédiat pour alléger les chocs. Et structurel, planifions notre économie pour que nous puissions être en mesure d'avoir les biens que nous consommons en interne. Merci beaucoup, Mme Boko. Je vous reviens. Maud de la fin, Mme Boko. Merci beaucoup, Mme Boko. Merci beaucoup, Mme Boko. Merci beaucoup, Mme Boko. Mme Boko. Mme Boko. Merci beaucoup, Mme Boko. la proposition est réaliste n'a qu'à la république c'est il faut comprendre que tous à affaire n'a pas amateurs vraiment des amateurs des apprentis le bâton de co jama kabunda kaboude des juissaires qui nous gèrent donc jérémy n'a pas été au tolis donc la population a gardé espoir cap vers les élections alliance pour les changements déterminé il n'y a qu'aucune élection et puis combattre mais c'est ce qui dit parce que au jour d'aujourd'hui tous à lui au bâton à sa auto au bas ou représenter alternative crédible pour pouvoir apporter certains changements auxquels mais c'est ce qu'il était incapable de bien vouloir des sociétés c'est pas qu'on l'aura qu'à la pouvoir qu'elle en position n'est blanchi dans les lignes tous aux coûts tout plateau spécial dans les lignes tout au solo là n'a pas eu projet de société alliance pour les changements mais c'est tout à l'ocat battre à ma sapoté baibou et s'en jouent baba qui tibou tu le j'ai loup m'ont détourné sans jouent les loups tout à l'ombre nana nana s'en jouent à outil à 56 millions et c'est là qu'on n'a pas été le ministre de l'économie il faut bien préciser c'est la fin de l'émission monsieur jérémy kilou votre mot de la fin un message à la population congolaise situation économique désastreuse pour des raisons ou non tu peux évoquer à oua et à situation au gouvernement république en particulier chef de l'état à colander la de près d'ici là il y aura une amélioration parce qu'il ya les appuis budgétaire au niveau de l'fmi à hauteur de 200 millions de dollars ça pourra permettre d'avoir une offre importante de la monnaie étrangère sur le marché sur le marché il est vraiment à permettre que macabouana il a résolu alors je voulais entre temps aussi dire un écofalle peut-être que c'est la première émission de faire avec moi tu te rendras compte que je ne suis pas dans le blabla kaboune c'est un congolais il mérite ses droits s'il est innocent c'est tellement quittera là où il est on les souhaite bon voir pour la suite mais aussi kaboune n'est pas sain c'est peut-être si tu poses la question explique moi par quelle magie kaboune est devenu ce qu'il est devenu moi jérémy kiloubou j'ai vu un entrepôt à coloésie sur la route de coloésie où on a on a entreposé les minéraux baib singa entreposé à kaboune tu parles de ta vie privée s'il vous plaît mon ambo parce que c'est lui qui quand tu as l'aide il est fait tu seras résilé de nous pour faire cela il faut être prudent baib singa entreposé il faut être prudent et ça kaboune n'est pas s'il vous plaît minéraux artisanal il faut être prudent et aujourd'hui kaboune il a quitté des chômages atika au sale et siga mon côté c'est parmi les millionnaires les aboulons d'ici le avant les 5 septembre nous allons remettre sac n'a pas élevé de poni 200 élèves on a pour soutenir bon on a rentré scolaire et bapis habite confiance ce qu'on compte en parlement année prochaine pour n'a qu'on le belabangou très bien merci beaucoup de congé remis qu'il ouboune d'écho au falman ba merci nabal en beaucoup d'années qui me suis à l'émission il ya ce qu'on a semaine autre qu'une semaine prochaine un bon début de week-end chez vous et tout le monde à congou tout on a congou pétou bâti la intégrité territoriale en bocana bisou le congou avant tout le congou pour nous tous notre bien commun on se retrouve lundi au revoir nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bien à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite